Un cabinet médical tout droit sorti des années 70, c'est ce qu'a voulu reproduire l'exposition mémoire de santé. 70 années d'expérience et d'histoire sont mises à l'honneur avec des articles, du matériel ou encore des tenues d'époque. Un véritable regard sur l'évolution de la médecine aujourd'hui. Ce sont des choses que les pharmaciens utilisaient très couramment et n'utilisent plus. Par exemple ici, vous avez un très beau trébuchet. Les trébuchets étaient faits pour peser des matières, pour faire les préparations. L'un de nos objectifs dans la réalisation de cette exposition, c'est que le grand public se rende compte de l'évolution de la médecine et du soin. Et se rende compte dans quelles conditions les gens travaillaient autrefois. J'ai connu un ami médecin, un ami de mes parents, qui a raconté que parfois, il allait accoucher une femme à domicile, il était à genoux pour accoucher les femmes. Une femme qui était dans son lit, qui bien souvent, c'était de pauvres cabanes, dans de très très mauvaises conditions, où les gens n'avaient pas l'eau, n'avaient pas l'électricité. Donc on faisait à peine tiédir quelque chose. Et encore, quand le médecin pouvait venir, c'était déjà quelque chose, parce que sinon c'était la matrone où elles accouchaient toutes seules. La médecine a parcouru bien du chemin depuis ces dernières années. Et c'est cette évolution fulgurante qui interpelle les visiteurs. Je suis venue me voir comment ça se passe et je suis enchantée parce que l'histoire de l'hôpital qui commençait, l'hôpital Saint-Jules, qui a commencé par l'hôpital de plantation et tout, je ne connaissais pas cette histoire. Pour d'autres, l'exposition est aussi l'occasion de raviver des souvenirs. On a tous eu des photos, nos grands-mères nous ont parlé de ces instruments, on les a vus. Je vois par exemple Flytox, c'est quelque chose qu'on a tous utilisé, mais maintenant ça a disparu, c'est la bombe traditionnelle, alors qu'avant c'était nos mémoires. Un patrimoine de santé qui n'a pas fini de se développer, c'est à se demander s'il va un jour s'atturer. Merci. 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 Merci.